Faut qu'on parle ! Quantum Mania, ou Ant-Man 3, ou Ant-Man and the Wasp 2, ou... On n'en a plus rien à foutre, Mania ! Réalisé par Peyton Reed, à qui on doit les deux premiers Ant-Man, mais qui a aussi réalisé American Girl, et j'adore ce genre de film, et j'en ai rien à foutre de ce que vous allez me dire ! Mais aussi La Rupture en 2006, ou Yes-Man en 2009, qui était vachement cool ! Mais revenons-en à ce chef-d'oeuvre qui est Quantum Mania. Du coup, on y retrouve la même petite team d'acteurs, c'est-à-dire Paul Rood, Evangeline Lilly, Michael Douglas, et Michelle Pfeiffer, qui reprennent leurs rôles respectifs. Donc les événements de Quantum Mania sont l'idée directement à la fin de la saga avec Thanos. On va y retrouver donc Scott, qui va un peu profiter de son statut de superstar, maintenant qu'il a un peu sauvé le monde, et qui fait partie des Avengers. Et de l'autre côté, on aura donc Hope, j'arrive même plus à retenir les noms, c'est pas on va dire ! Hope qui donc a repris l'affaire familiale, donc c'est elle maintenant qui gère la grande entreprise. On va retrouver aussi Cassie, la fille de Hope et de Scott, qui est devenue entre-temps un génie de la physique quantique, et qui a donc créé un appareil quantique, qui malheureusement, comme par hasard, va se mettre à déconner, et va aspirer tout notre petit monde dans le royaume quantique. D'ailleurs, sur le trajet, il y a un fusil de Chekhov, pas piqué des hannetons ! Pfff ! Quand ils arrivent là-bas, ils se retrouvent qu'en fait, il existe un monde avec une société structurée complète posée sur place. Tout le monde découvre, non pas tout le monde, parce que Janet apparemment, elle, savait qu'il laissait ce monde exister en fait, sauf qu'elle en avait absolument parlé à personne. Et bien sûr, maintenant, en tant que héros, va falloir aider ce monde à survivre, parce qu'il est menacé par un antagoniste exceptionnel du nom de Kang, et donc le film, en fait, sert à nous introduire aussi le futur grand méchant de la prochaine saga, Kang. Kang qui... Kang qui se prend une raclée par Ant-Man. Kang qui est en fait le nouveau grand méchant que Marvel veut introduire pour la nouvelle phase et les prochains Avengers qui vont arriver. Et en plus de Kang, on va nous présenter Mudok. Quand tout de manière est donc le premier film de la phase 5 du MCU, et bien ça part fort, on va dire. Alors déjà que la phase 4, elle était pas ouf. Bon, alors déjà, de toute façon, moi, personnellement, le MCU, ils m'ont perdu depuis Civil War. Parce que quand ils ont annoncé un Civil War, et que tu comptes le nombre de personnages qu'ils avaient à ce moment-là, et ayant lu la saga, tu te dis, il va y avoir carrément un problème. Puis au niveau réel aussi, depuis Civil War, moi, ils m'ont complètement perdu. J'en peux plus de ces montages surcutés. Tu prendrais n'importe quel connard et tu le mettrais à la tête de réel de chaque film du MCU. Ça ferait exactement la même chose. Oui, alors, oh oui, on a eu Sam Raimi pour Doctor Strange. Ouais, à part deux cadavres et deux plans un peu à la Sam Raimi. Il n'y a rien de Sam Raimi dedans. Il faut quand même arrêter un peu les conneries. Il n'y a rien de Sam Raimi dans ce film-là à deux détails près. Donc non, ça reste un film bateau du MCU qu'on a depuis... Donc dans la phase 4, moi, à part la série VandaVision et la série Loki, que j'ai vraiment trouvée excellente, vraiment excellente, le reste, c'est bof. Et alors, je crois que le pire, c'est Thor, quoi. C'est Love and Thunder. Love and Thunder, quoi ! Au bout de 10 minutes, je pensais que j'étais en train de mater une parodie du film, quoi. C'est juste pas possible. Et du coup, ça soulève un point supplémentaire que j'avais depuis, déjà, Love and Thunder. Ça y est, on en est vraiment là. On en est vraiment au moment où Disney n'en a absolument plus rien à foutre de la qualité des films qui sortent. Juste pour surfer, c'est du Marvel. De toute façon, les gens, ils vont aller en masse, en salle. On va faire notre truc. On n'en a plus rien à foutre. Parce que, autant là, dans Love and Thunder, c'était le côté parodique du bordel, mais là, l'histoire de Quantumania, elle est creuse. Il n'y a rien. Ça tient en deux lignes comme d'hab. Et du coup, ce qui est le plus choquant même, je trouve, là-dedans, c'est... C'est moche ! Mais c'est moche de fou ! La CGI, elle est dégueulasse. Les fonds verts sont dégueulasses. Le premier Ant-Man était vachement mieux réalisé et vachement mieux fait au niveau des effets spéciaux. Parce que là, c'est du foutage de gueule, clairement. Et de toute façon, ça rejoint le problème qu'il y a en ce moment où Disney impose un tel rythme, une telle cadence, une telle demande aux boîtes de prods parce qu'on veut sortir un million de trucs en même temps pour bien pomper la vache jusqu'au bout. Ben, forcément, les effets spéciaux... Ben, forcément, les effets spéciaux, on n'a pas le temps vraiment de les terminer. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens là-bas qui te valident ça et qui te disent « Vas-y, c'est bon, on le sort, quoi ! » Et Modok ? Mais Modok, c'est une blague ! Modok, c'est une blague ! Je suis désolé, Modok, c'est une blague ! Comment tu peux faire ça ? Comment tu peux sortir quelque chose de si moche ? Il n'y a aucune crédibilité ! C'est laid ! C'est dégueulasse ! Ce visage qu'ils ont déformé... Laissez-lui le masque ! Laissez-le comme vous l'avez avec le masque ! Montrez pas son visage ! Mais forcément, oui, c'est du Marvel ! Ah ben oui, c'est du Marvel au cinéma, donc faut faire rire ! Donc on fait Modok rigolo ! Non, c'est chiant ! Non, c'est chiant ! C'est vraiment chiant ! Ben, c'est facile à comprendre pourquoi les films du MCU sont complètement en perte d'audience ces derniers temps. Les gens commencent à en avoir marre, il y en a trop, c'est trop compliqué. Ce délire de faut avoir fait ses devoirs avant d'aller voir un film, sinon tu vas pas tout comprendre ! En fait, Disney sont en train de faire avec Marvel ce qu'ils ont bien commencé à faire avec Star Wars, mais ils sont en train de détruire leur licence complètement ! Ils sont en train de les détruire ! Et là, quand on voit les nouveaux titres annoncés et ce qui va sortir, j'ai peur ! De toute façon, perso, j'attends plus rien des films de Marvel depuis longtemps ! Ça devient tellement n'importe quoi, tellement abusé, tellement tout pareil, que ça ne m'intéresse absolument plus ! Et je vois pas comment ils vont me donner envie de continuer à regarder des films du MCU quoi ! Parce que je les regarde tous quand même ! Par curiosité, on va dire ! Et donc pour résumer, Quantumania, c'est pas bon du tout ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, commentaire ! Rejoignez le Discord pour être sûr d'avoir les notifs des prochaines vidéos qui vont sortir ! Vous avez le Tipeee aussi si vous voulez soutenir la chaîne ! Et puis, on se revoit bientôt ! Ciao !